Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexis et Augustin qui ont inventé un concept que je trouve génial qui est Green Food. Et donc ce rêve que je trouve inspirant, j'ai décidé aujourd'hui de vous en faire partager ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vivent au quotidien pour créer cette vision. Alors les gars, bonjour. Bonjour. Green Food c'est quoi ? Alors Green Food c'est un label éco-responsable pour les restaurateurs qu'on a créé récemment. Et l'objectif, enfin il y a deux objectifs, c'est référencer les restaurants qui s'engagent dans le développement durable concrètement. C'est ça. Et l'autre objectif c'est de permettre au consommateur de choisir son restaurant selon son engagement justement dans le développement durable. C'est ça en fait, maintenant grâce à la plateforme qu'on a créée, grâce au label Green Food, le consommateur peut retrouver en fonction d'où il est, de la ville où il est, quel restaurant s'engage dans le développement durable et s'engage à proposer des produits locaux, des produits bio et toute une éthique environnementale. Et ça c'est arrivé comment, cette idée de « waouh, on peut permettre aux consommateurs d'aller consommer du bio local ? » C'est parce qu'on pense aussi que le fait de consommer, c'est comme un bulletin de vote aussi. C'est vraiment, je ne sais pas si tu vois un peu l'idée, consommer c'est voter pour nous un petit peu. Et donc, ouais voilà, c'était vraiment de mettre en avant et de pouvoir valoriser l'économie locale, les producteurs locaux plutôt que ceux qui viennent d'être plus loin quoi tout simplement. Valoriser l'économie circulaire aussi. C'est ça et puis maintenant il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sensibles quand elles vont acheter quelque chose et du coup pour nous il semblait normal de créer justement un label éco-responsable qui puisse référencer ce genre d'établissement. D'accord et du coup, pour vous c'était vraiment de permettre aux personnes qui veulent consommer local, bio, de pouvoir avoir un accès à des établissements ? C'est ça, c'est ça et puis oui, c'était mettre en avant les engagements aussi des restaurateurs parce que c'est le fait de consommer local, des fois ça veut dire un petit peu moins de marge, un peu plus de travail à rechercher les producteurs, etc. Donc c'était vraiment mettre en avant ce travail en plus quoi. Et ça ensuite, donc ça c'était l'idée, c'est né comme ça et comment vous êtes passé de cette vision, de ce rêve à l'action ? Alors ça a été beaucoup de réflexion parce que ouais, comme tu as dit, bon on n'est pas parti de cette idée-là au début, on est parti d'un bloc et puis il a fallu le tailler ce bloc pour pouvoir vraiment affiner et puis vraiment créer justement un label éco-responsable qui permette aux consommateurs de référencer et de retrouver en fonction dans la ville dans laquelle il est. Donc ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de réflexion mais au final on a pu justement arriver vers quelque chose qu'on voulait quoi. Alors, et ce serait quoi selon vous la clé ou les clés qui ont fait qu'à un moment vous êtes passé de ça ? Ouais, ce serait bien qu'on le fasse mais en même temps il y a votre situation, vous étiez avec des emplois de salariés avant ? Salariés étudiants ! Salariés étudiants ! Qui sont l'écologie, le développement durable, l'économie circulaire, voilà, tout ce qui tourne autour quoi. Ok, et j'ai entendu dans ce que tu as dit, on avait vraiment l'envie de créer quelque chose et donc pour vous c'est une des clés de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur, c'est créer ? Alors, créer ou on peut être entrepreneur sans forcément créer mais parce qu'on n'a rien inventé, nous on a pris des choses à droite, à gauche pour vraiment rassembler et créer justement, bon, on crée une idée. Mais être entrepreneur c'est aussi passer le cap et de dire bon bah je me lance. Parce qu'on aurait pu continuer comme ça sur nos situations qui étaient plutôt stables, qui étaient plutôt tranquilles. On n'avait rien à reprocher, c'était très bien. Mais il nous manquait peut-être ce petit truc pour dire bon bah je vis vraiment ma vie et je vais faire quelque chose qui me plaît et le dimanche soir maintenant je suis content quoi. Je suis content de travailler pour green food et c'est vraiment quelque chose qu'on défend et qui est super. Et quand on a le retour des consommateurs, bah nous ça nous donne encore plus de force pour améliorer et travailler pour ce projet. Et justement les gars, s'il y avait une personne là qui regardait cette vidéo, qui a un travail de salariat, qui a donc la sécurité qui va avec, la sécurité de l'emploi, du salaire. Mais elle a quand même une partie d'elle qui se sent un peu vide et elle a envie de faire autre chose. Mais elle a peur de se lancer, vous lui donnerez quoi comme conseil ? Bah je dirais mine de rien prendre le temps aussi parce que nous l'idée entre le moment où on l'a eu et le moment où on a créé il y a eu presque un an quasiment entre les deux. Un an ? Un petit peu moins d'un an mais bon il faut du temps quoi. Donc je pense qu'il faut juste bien réfléchir, bien calculer les risques. Mais une fois que les risques on les a calculés, qu'on est sûr de notre idée, il faut y aller quoi, il faut se lancer. Et puis bien s'entourer aussi, prendre des conseils autant que possible d'autres entrepreneurs, il y a des associations, il y a la CCI, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et se lancer seul, ce n'est pas forcément justement se lancer tout seul. Se lancer seul, il faut être bien accompagné puisque tout seul, je pense sincèrement qu'on n'arrive à rien en fait. Et puis tout seul, on ne fait rien quoi, on a tellement besoin de plein d'autres gens simplement pour avoir de l'information et cette information pouvoir l'analyser. Et après justement faire ce choix, si oui en fait non je suis bien dans ma situation ou sinon il faut vraiment que je passe le cap. Après oui ça ne convient pas à tout le monde mais c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre ce temps de réflexion pour se demander vraiment ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. Quels sont les objectifs quand je vais me lancer. D'accord, donc vous vous avez pris cette année pour réfléchir, analyser les risques, les avantages des risques. Et à un moment donné en fait vous avez vu tout ça, ce plan d'ensemble et là pour vous, ça vous a paru ? Bah nous on s'est dit on se lance, il faut qu'on se lance. On s'est dit il faut qu'on se lance, oui. On s'est dit il faut qu'on se lance puisqu'on était sur un projet qui n'existait pas. On était sur quelque chose où le consommateur il avait encore un manque, il ne pouvait pas forcément retrouver ça. Donc on s'est dit on va créer green food et puis on va essayer de le développer et de le faire par un maximum de personnes. De la conversation qu'on a eu en aparté, ça démarre quand même assez bien finalement. Donc à Nantes on a déjà, là on est à Nantes. Donc à Nantes on a trois restaurants déjà qui vous suivent, c'est ça ? Trois restaurants labellisés donc Chacha, le premier qui nous a suivi, qui nous a fait confiance. Ensuite on a eu au Bistroquet, qui est en face de la gare celui-ci. Et puis les derniers c'est la gavotte, c'est une crêperie. Et vous votre projet à long terme, c'est d'avoir combien de restaurants qui sont reconnus, labellisés green food ? L'objectif, je ne sais pas si on peut parler en terme de nombre de restaurants, mais en tout cas l'objectif c'est qu'il puisse y avoir des restaurants labellisés un peu partout en France. Et permettre à chaque Français en fonction de la vie Louisville de pouvoir bien manger et surtout manger responsable quoi. De manger responsable. C'est ça. Et justement dans ce projet qui vous tient à cœur de permettre à chaque Français de pouvoir manger responsable et d'avoir ce choix finalement du coup. Parce que maintenant il peut choisir ses restaurants. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même lorsqu'on vit sa vision, son entreprise, est-ce qu'il y a quand même des doutes, des peurs où tout est tout beau tout rose ? Ah non, tout est pas tout beau non plus. Il y a forcément des petites déceptions, des choses qu'on n'a pas prévues financièrement par exemple, des cotisations, des choses comme ça. Mais je pense quand on est convaincu de son projet et convaincu qu'on veut vivre de son entreprise, les difficultés on les surpasse et on fait en sorte... On essaye de surmonter et d'y aller plus fort et avec plus d'enthousiasme. Mais oui, non, par contre c'est vraiment pas tout rose, c'est beaucoup de remise en question. Oui. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de réflexion. Et il faut être convaincu, il faut avoir une ligne directrice et pas perdre cette ligne directrice. C'est bien d'écouter les autres. Je parle de l'information, c'est très important d'écouter les gens, mais c'est pas aux gens de décider pour nous. Il faut absolument capter cette information, mais après c'est à nous vraiment de faire le choix. Et vous dans les points là, il y a vraiment cette certitude d'être convaincu de votre projet déjà. Et qu'est-ce qui vous donne la force quand il y a une difficulté, une peur, qu'est-ce qui vous donne la force de dire allez on y va, on continue et on y va avec plus d'enthousiasme. Je pense que déjà le fait d'être deux, ça aide aussi, parce que quand il y en a un petit coup de moule, on va y arriver, on va le réussir, on va le faire, etc. Donc on arrive à se booster tous les deux. C'est ça et puis c'est surtout toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les messages, les amis, la famille. Très vite en fait, il y a vraiment une petite communauté qui s'est créée, c'est une communauté qui est en train de grandir chaque jour. Donc ça, de voir qu'il y a déjà des gens qui nous suivent, c'est super quoi. Ça encourage. Ça encourage, carrément. Super, donc des gens qui vous encouragent et du coup, ces clés en fait, j'ai entendu qu'il y avait cette vision, cette certitude, le fait de bien s'entourer aussi. Ça pour vous, c'est les clés de l'entrepreneuriat, vous envoyez d'autres ? D'autres clés ? En soit, quand on est entrepreneur, tout est une clé parce que tout va servir forcément à quelque chose. Il y a des choses qui ne vont pas forcément être utiles, mais justement un entrepreneur pour moi, c'est ça. C'est la capacité à pouvoir tout regarder et justement à faire le tri de ce qu'on a besoin. mais où une personne lambda va regarder simplement une chose ou un point de vue, l'entrepreneur non. Il faut qu'il se force à la limite à regarder les dix points de vue pour ensuite faire le meilleur choix et être dans de meilleures conditions. Et là, votre aventure, pour l'instant, si vous deviez la résumer comme ça, par rapport aux décisions que vous avez prises, est-ce que vous êtes en train de vivre ? Si vous deviez la résumer en quelques mots ou en adjectif, ce serait ? C'est beau. Ouais, génial. Moi, j'allais dire génial, mais c'est beau. Pour l'instant, c'est beau. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est beau avec les difficultés qu'ils vont avec aussi en fait. Même s'il y a des difficultés, en fait, c'est pas ça qu'on retiendra en premier lieu. C'est vraiment l'envie qu'on a, le cœur qu'on met à la tâche. C'est ça, ouais. Et de se sentir concerné, quoi. Se sentir vraiment concerné par ce qu'on fait et par ce qu'on apporte. Et donc, pour un entrepreneur, ce serait quoi la chose la plus importante pour un entrepreneur ? Pour qu'il soit sûr de lui, qu'il continue malgré cette difficulté et qu'il fasse que, même si il y a des difficultés, finalement, il sente que ce qu'il fait, c'est beau. Je pense que c'est le fait déjà d'être sûr de son idée, de son projet et puis l'accompagnement, je pense. L'accompagnement. Et puis de voir déjà tout ce qu'il a réalisé, puisque c'est pas donné à tout le monde d'entreprendre et de faire quelque chose. Donc déjà, tout ce que l'entrepreneur ou déjà tout ce qu'on a pu faire, c'est de se dire, déjà, nous, on a fait ça et ça et c'est déjà bien. C'est vrai que quand tu repenses au stade projet, à l'idée de départ et tu te dis, ça y est, ça existe, on a fait ça. Oui. C'est vrai que c'est fou et ça donne envie pour la suite, forcément. Ça donne envie, oui. De se dire qu'on est passé de cette étape à cette étape à cette étape et qu'il y a vraiment une évolution. C'est top ça et puis on peut prendre que le bon pour ensuite toujours faire mieux, quoi. Ok, donc déjà de regarder finalement d'où vous êtes parti et de se dire, waouh, on a déjà créé ça, quoi. En quelques temps, c'est déjà, enfin, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bon, c'est déjà bien, c'est ça. C'est plein de compétences que vous avez pu développer. Et vous, les gars, enfin, maintenant, où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur internet, les réseaux ? Alors, pour trouver justement les restaurants labellisés, ça va être sur notre site, donc greenfood-label.com. Ouais. Et puis on peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Facebook, Instagram. Ouais, Green Food Label. Green Food Label. Ouais, sur Instagram aussi. Sur Facebook, on essaye vraiment de créer une communauté. Ouais. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Green Food Label, sur tous nos réseaux sociaux. Et puis, ce sera avec plaisir qu'on vous fera partager toute la communauté Green Food et qu'on vous accueillera avec plaisir. Super. Moi, je mettrai les liens, de toute façon, où on peut retrouver Green Food en dessous de la vidéo. Et en tout cas, les gars, merci pour votre temps, pour l'interview. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est vraiment un projet qui, à moi, à titre perso, et la vision que j'ai du monde, qui m'inspire vraiment. Et donc, voilà, félicitations d'être en France 120. C'est gentil. Merci pour votre temps et de partager ça avec d'autres personnes. Merci à toi. Et en espérant que ça va aider plus d'un. Ouais, c'est cool. Ça va aider du monde à retener. Si je peux me permettre de conclure, c'est retenez que l'entrepreneuriat, par rapport à tout ce que j'ai fait comme interview, à chaque fois, c'est la même chose. C'est qu'on a cette vision de l'affaire, mais on a aussi les peurs qui sont là et pourtant, on y va quand même, quoi. Carrément. Voilà, cool. Merci. Et puis, je vous retrouve à très bientôt sur d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si elle vous a inspiré et commentez aussi pour dire ce que vous en pensez. Et vous pouvez aller visiter les sites des gars, les rejoindre sur les réseaux sociaux et partager ce beau concept, à mon sens, autour de vous. Donc voilà, merci les gars et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.